Politica.com est un blog de groupe de Croatie fondé en 2006. Je voulais vous montrer un peu la taille de ce que nous avons fait. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, nous avons 3000 blogueurs inscrits. Mais il faut savoir que la majorité de notre contenu est créée par 150 à 200 personnes. Il y a à peu près 2000 nouvelles contributions sur le blog chaque année. Il y a à peu près 150 000 utilisateurs par mois sur notre site web. Et ce, en fonction des élections du calendrier électoral. Il faut savoir qu'en fait, les sujets plutôt rasoirs sur la politique en Croatie sont toujours couronnés de succès. Alors, il y a des sujets qui sont très importants pour Politica. Je vais vous en parler tout de suite. En fait, la Croatie est un pays avec une population de plus de 4 millions d'habitants. Et en fait, nous avons moins d'électeurs. Enfin, le nombre d'électeurs et le nombre de personnes de la population n'est pas le même, en fait. C'est un problème qui est très connu. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons obtenu une liste complète d'électorale. Nous savons aujourd'hui combien d'électeurs il y a en Croatie. Nous avons également obtenu une liste de toutes les adresses en Croatie. Et nous avons créé un site web où l'on pouvait entrer le nom d'un village, d'une rue, et ainsi de suite. Cela permet de voir combien d'électeurs sont inscrits. Cela signifie qu'il est devenu très aisé pour n'importe qui en Croatie de vérifier combien d'électeurs sont inscrits dans leurs rues, dans leurs villages, dans leurs quartiers. Je vais vous donner un exemple, par exemple. La ville de Vigoraz, une ville qui est à la frontière avec la Borsinier-Zégovine. Il y a à peu près 50 à 60 % d'électeurs en plus dans cette ville, 50 à 60 % d'électeurs en plus que par rapport à la population réelle. Il y a 150 naissances par an, mais il n'y a que 60 enfants qui vont à l'école. Donc, il y a des chiffres qui manquent quelque part. L'idée est également d'apprendre la démocratie avant d'avoir le droit de voter. Il faut apprendre la démocratie. C'est l'idée que vous souhaitez mettre en application ? L'idée était de voir un petit peu comment étaient constituées les listes électorales. En fait, il y a des gens qui habitent en Bosnie qui ont également le passeport croate et qui donc s'inscrivent pour vivre en Croatie également. Cela leur permet de pouvoir bénéficier des prestations chômage, des aides sociales, des prestations de santé et ainsi de suite. Donc, ces personnes ont tout lieu d'être inscrites dans deux pays à la fois. Mais en deux mots, ce qui se passe, c'est que nous avons des centaines d'articles qui sont sur notre site. Et à l'heure actuelle, il y a des débats en cours sur des amendements à la Constitution. Est-ce qu'on fait la politique un peu autrement en Croatie avec l'Internet ? Ou est-ce que c'est le reflet de ce qui se passe dans la vie réelle ? Comment vous voyez les choses avec ce blog ? Je dirais qu'en fait, nous avons fait énormément de choses pour la politique et pour qu'elle s'intègre à l'Internet. Si l'on en juge les chiffres, on peut voir qu'à l'heure actuelle, il y a 20 personnes qui lisent Politica.com. Il y a des politiques et des journalistes qui consultent notre site au quotidien. Il y a de nombreux articles et de nombreuses questions qui sont soulevées sur Politica.com. Des questions qui, généralement, sont l'objet de débats au Parlement ou à la télévision en Croatie. Donc, ça fonctionne. Et pour en revenir à votre première question, eh bien, si l'on ne montre pas des actions qui ont un sens, des choses que nous pouvons montrer sur notre site web, si l'on ne fait pas ça, eh bien, nous ne réussirons pas dans notre mission. Il faut que nous allions au-delà du site web. En fait, c'est une première étape. Oui, tout à fait. Merci. Merci.